Ils sont une quinzaine de coachs professionnels qui ont obtenu leur certification selon les normes internationales en la matière ce samedi 5 février 2022. Il s'agit de la promotion 2020-2021 des étudiants de l'Académie Allo Coach Global, un parchemin qui vient de couronner leur séjour de du labeur de découverte, connaissance et reprogrammation de soi encadré par des espèces internationaux. Pour le président directeur général de l'Académie Allo Coach Global, cette académie qui d'ailleurs fait partie des premières en Afrique francophone n'est pas un centre de formation comme les autres. Ici, c'est en plus du savoir-faire, les outils nécessaires pour l'exercice du métier de coaching qui sont mis à disposition des apprenants. Dans un premier temps, il faut dire que tout est parti de notre vision pour avoir une opportunité d'aller dans d'autres continents, de constater, contrairement au continent africain, qu'il y a vraiment du sérieux qui s'y donne parce que c'est un métier énorme et délicat. Et c'est ainsi que nous avons décidé de mettre en place une plateforme qui forme et qui encadre de façon professionnelle des gens de ce métier-là. Donc aujourd'hui, ce que nous avons pu faire de 2021 aujourd'hui, c'est d'avoir d'abord formé dans un premier temps des personnes qui sont motivées pour être des experts, des professionnels d'encadrement, non seulement des personnes, mais des organisations. Mais aujourd'hui aussi encore, c'est de passer à la certification. Dans le lot de ceux que nous libérons aujourd'hui, il y a déjà des coachs qui étaient déjà en exercice et donc ils sont venus chez nous pour valider les acquis. Et tout cela, nous avons eu l'honneur de le faire en étant donc partenaire avec un organisme français qu'on appelle la Fédération Franco-Fondé de Coaches Professionnelles, qui nous a donné aussi cette autorisation de véritablement mettre de la discipline et de l'ordre dans la chose ici, donc en Afrique. Il faut reconnaître qu'au-delà de notre, on sait d'abord de la société à le coach global. Nous avons l'Académie Internationale qui s'occupe uniquement de faire la formation et la certification au métier de coaching, mais en dehors de ça, nous sommes une société de formation. Et donc nous faisons beaucoup d'autres choses, nous accompagnons au métier de conférencier professionnel par exemple, nous certifions, nous formons des spécialistes en ce qu'on appelle le coaching commercial. Donc en définitive, ce que vous pouvez retenir si vous voulez vous faire former chez nous, c'est dans un premier temps vous demander si vous voulez en fait devenir un spécialiste de l'accompagnement des organisations et des vies. Si oui, alors vous pouvez venir vers nous et dans un parcours définitif d'un an, donc 12 mois, vous pouvez avoir donc fini de faire cette formation et de passer dans des entreprises partenaires et de montrer de quoi vous êtes capable. Parce que avant d'être certifié, avant d'être autorisé, nous validons avec vous des expertises d'une certaine masse horaire que vous devez avoir déjà exécutée sur le terrain. Deuxième chose qui est capitale, lorsque vous venez vers nous, vous pouvez aussi, comme je le disais, faire ce qu'on appelle donc la validation de vos acquis. Si vous étiez coach, vous étiez en SS6, vous venez vers nous, nous évaluons en fait ce que vous saviez déjà et nous sortons le gap et avec ce gap, nous vous complétons cette formation. Et nous mettons notre scientifique comme quoi vous êtes autorisé maintenant à exercer ce métier de façon professionnelle et surtout certifiée. Pour le directeur de certification au-delà de la formation sanctionnée par une attestation de fin de formation, c'est plutôt à une validation des acquis que les apprenants sont appelés pour prétendre obtenir leur certification. C'est déjà des coachs. Ils sont là parce qu'ayant validé leurs acquis, ayant validé un certain nombre d'exigences que demande notre métier. A travers les modules que nous leur avons proposé, ils ont su tirer l'essentiel pour travailler sur eux-mêmes, pour travailler les outils qu'ils ont déjà en leur possession et pour affiler leur professionnalisme. La certification n'a pas lieu aujourd'hui. La certification n'a pas lieu aujourd'hui. La certification a eu lieu. Ils sont là pour recevoir l'élément qui certifie qu'ils ont vraiment validé et les modules que nous leur avons proposés. Chers collègues, chers récipiendaires, chers coachs, vous êtes donc aujourd'hui coach professionnel. Quant au récipiendaire, c'est une opportunité inouïe qu'offre à l'eau coach globale au Bénin pour le bien-être du monde. Ils n'ont donc pas manqué de le faire savoir. Notre pays peut désormais être fier d'abriter une génération de coachs fédérés, engagés et dotés d'un passeport professionnel, validé par les plus grands experts en la matière. A l'eau coach globale, grâce à sa brillante initiative, son expertise et son esprit d'excellence, reçoit en ce jour l'approbation de la FFC Pro, Fédération francophone des coachs professionnels. Cette fédération est bien sûr pionnière en matière de certification. Dans un monde en perpétuel changement, comme le disaient mes prédécesseurs, changement climatique, socio-économie, culturel, politique, dans un monde en proie à diverses catastrophes, tant sanitaires que naturelles, nous observons une recrudescence de coachs engagés à rétablir l'équilibre et maintenir la paix et le développement. Mais choisir un coach, c'est avant tout vérifier sa légitimité, ses valeurs, ses références, ses propres objectifs de développement personnel avant de s'engager à travailler avec lui. Applaudissements Cette promotion que je suis fière de représenter peut se targuer de posséder désormais cette légitimité. Légitimité aujourd'hui indéniable, elle peut se targuer de posséder désormais ce professionnalisme garant de déontologie et d'éthique. En choisissant à l'occasion global, mesdames et messieurs, nous souhaitions simplement acquérir ou perfectionner des outils et des techniques professionnelles pour plus de performance. Nous souhaitions ardemment développer notre business à travers la légitimité conférée par la certification. Puis nous avons découvert à notre grande surprise une formation qui, à travers l'auto-coaching, comme le disait le coach Guillaume tout à l'heure, nous avons été baptisés, nous pensions être préparés à coacher les autres, mais nous avons d'abord été coachés nous-mêmes. Applaudissements Autocoaching préalable Cet auto-coaching, en fait, nous a reconnectés à nous-mêmes après mai de remise en cause. Nos acquis ont été remis en cause. Nous avons découvert à notre grande surprise des formateurs dont la passion pour ce métier, l'expertise, la vision et l'humilité sans borne, nous ont rappelé le pourquoi de notre vocation. En choisissant à low-coach global, nous avons acquis une force inestimable qui est le plus que notre formation. Nous avons enfin réussi à nous positionner clairement. En tant que coach d'entreprise pour certains, en tant que coach conjugal pour d'autres, coach sportif, coach en images, et j'en passe. C'est pour vous dire que ici, vous avez une belle variété de coachs et que tous les domaines sont couverts. Afin d'être en mesure, dès aujourd'hui, d'accompagner un côtier avec succès et professionnalisme. Merci à toute l'équipe de low-coach global pour sa confiance, sa disponibilité, son engagement, et avant tout pour sa passion qui est très communicative. Merci, merci. Merci spécialement au coach Epiphan Senou et Guillaume Dossard pour le mentoring, la bienveillance, la vision et les confidences partagées. Merci à nos familles respectives ici présentes qui nous ont soutenus tout au long de cette belle aventure. Merci à tous mes confrères pour le bel esprit d'équipe, l'humilité et le don de soi, en dépit des différents agendas, agendas particulièrement chargés parallèlement aux cours que nous recevions. Merci à tous et merci à l'éternel. Une aventure se termine pour nous, mais elle ouvre la porte une plus grande qui commence aujourd'hui. Révéler le potentiel caché en chaque Béninois pour une victoire commune de paix et de développement à la fois humain, social, économique et politique. Puisse ce serment que nous allons prêter aujourd'hui, serment, véritable vocation et mission de vie, soutenir notre foi en l'humain et en l'humanité pour un Bénin, une Afrique et un monde de paix et de croissance durable. Albert Einstein nous disait que ce n'est que lorsque les hommes vivent pour autrui qu'ils commencent à vivre vraiment. Notre mission commence donc maintenant. Malgré les difficultés, les embûches, les obstacles, nous avons résisté. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'être certifiés par l'une des académies les plus respectées de la sous-région qu'elle a le compte global. En toute grâce et en toute humilité, nous avons décidé de sauver le monde. Nous avons décidé de sauver l'humanité. Vous voyez, aujourd'hui, trop de personnes dépriment en perdant la vie. Trop de coûts se divisent. Trop de familles vivent dans des conflits. Plusieurs entreprises sont faillites. Plusieurs personnes se plaignent des difficultés de la vie. Plusieurs jeunes négligent leur avenir. Toutes les catégories de personnes ont besoin d'être professionnelles pour les accompagner. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas du hasard. Dieu a voulu que vous sachiez la différence entre le vrai et le faux. Dieu a voulu que vous sachiez la différence entre le falsifié et l'authentique. Aujourd'hui, vous savez que le mot coach n'est pas aussi banal que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter et j'en passe. Vous savez désormais qu'il y a des vrais et des faux coachs. Vous savez également qu'il y a des personnes qui ont été formées, des personnes qui ont étudié, qui ont appris, qui ont appliqué la science qu'est le coaching. Des professionnels qui sont certifiés conformément aux normes internationaux. Des professionnels dévoués, déterminés pour vous accompagner dans votre mission de vie. M. Lamy, Minotomi Gandhi, Coach Vanya Bantidja, Boazesouk Alirina, Le type coach, ce n'est pas une serpia qu'on utilise pour nettoyer sa terrasse. Coach, ça se respecte. Le coach n'est pas un marabout. Le coach n'est pas un magicien. Le coach n'est pas un créateur de solutions toutes faites. Notre mission, c'est de vous donner du poisson. Non, ce n'est pas le cas. Notre mission, c'est plutôt de vous donner une canne à pêche, pour que vous puissiez pêcher vous-même. Le coach ne consiste pas à aider quelqu'un. Non. Le coach ne consiste à amener quelqu'un à s'aider lui-même, en se basant sur ses forces et ses potentialités. Le coach n'est pas strictement un conseiller. Le coach est un accompagnateur. Le coach n'est pas une simple passion. Le coach n'est pas une simple profession. Le coach n'est qu'une vocation. Répétez après moi, charmant public, le coach n'est qu'une vocation. 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 Charmant public, voyez-vous, il n'y a pas de passionnant à oublier sa propre réalité pour se concentrer sur ses détruis. Il n'y a pas de passionnant à vouloir expliquer à quelqu'un son propre problème. Il n'y a pas de passionnant à mettre de côté ses propres difficultés pour accompagner quelqu'un d'autre à surmonter les siennes. Il n'y a pas de passionnant à se faire former par une école pour un métier que les gens méprisent et détestent. Il n'y a pas de passionnant à choisir un métier que les gens pensent mieux connaître que nous et tant que nous ne nous dit pas faire. Il n'y a pas de passionnant à laisser sa famille et ses enfants pendant un long moment en essayant de rendre le monde meilleur. Il n'y a pas de passionnant à devoir sacrifier des mois et des mois pour accompagner quelqu'un sans espérer un centime parce que la situation vitale et sinoncière de cette personne ne vous permet pas de bénéficier de ce qu'elle est de droit. Le coaching, ce n'est pas une simple passion. Répétez-vous encore, le coaching est une vocation. Le coaching est une vocation. Alors, ce n'est pas une simple passion, c'est une vocation. Sans cette vocation, vous allez abandonner avant même de commencer. Alors, être coach n'est pas pour qui veut, mais pour qui ? Être coach n'est pas pour qui veut, mais pour qui ? Vous avez raison, mais il y a un petit détail. Être coach n'est ni pour qui veut, ni pour qui peut. C'est pour qui a été choisi par Dieu pour accomplir cette mission. Laissez-nous vous dire que le coaching et le développement personnel ne vous éveillent pas de Dieu. Bien au contraire, il vous rapproche de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Nous lui rendons grâce pour la grâce qu'il nous a faite. Je suis un messie. Et tous mes collègues ici présents sont également des messies. Et je voudrais, d'ici, un jour, qu'il y a autant de messies parmi vous. Devant parents, amis et le Collège des experts de l'Académie, les 15 coachs professionnels certifiés en coaching et développement personnel sont de cinq différentes nationalités. Ils ont prêté serment de se mettre au service des populations afin de les accompagner à céder et les aider à trouver la solution magique. Il faut également retenir qu'en deux ans d'existence, l'Académie Allo Coach Global a formé plus de 35 coachs professionnels certifiés. La prochaine rentrée à Allo Coach Global est prévue pour le 21 février prochain. Sous-titrage ST' 501